Et ces fortes chaleurs pèsent bien sûr sur les organismes. Le corps s'adapte pour rencontrer les effets car ça peut être dangereux. On en parle donc dans le Biais Science avec Julia Sigur. Bonjour à vous Julia. Comment d'abord l'organisme cherche-t-il à s'adapter à la canicule ? Eh bien déjà dès que la température corporelle dépasse 37 degrés, le corps va tout faire, va tout mettre en oeuvre pour pouvoir revenir à cette même température. Il va mettre en place ce qu'on appelle les mécanismes de thermorégulation. Donc d'abord on va suer évidemment, cette sueur va s'évaporer et c'est comme ça qu'on va pouvoir refroidir le corps aussi. Les vaisseaux sanguins situés à la surface de la peau vont se dilater. Ça va permettre aussi de refroidir le sang. Et pour que le corps puisse vraiment jouer pleinement son rôle, il faut que le corps soit bien hydraté pour permettre la production de cette sueur. Et il faut que l'air ambiant soit brassé, notamment pourquoi pas avec un ventilateur, parce que c'est vraiment cet air qui va favoriser l'évaporation de la sueur. Et si cette évaporation de la sueur ne se fait pas, la température du corps continue à augmenter. Et là on risque ce qu'on appelle le coup de chaud. C'est le risque le plus important, puisque ça peut avoir des conséquences assez importantes et même endommager le cerveau, les reins, mais aussi certains muscles et même mener à la mort. Il faut donc bien boire. Malgré tout, il peut arriver que ce mécanisme de thermorégulation soit débordé et qu'il y ait des complications liées à la chaleur. Comment est-ce qu'on peut savoir ? Il y a effectivement des symptômes qui peuvent indiquer la présence de certaines complications qui seraient donc liées à la chaleur. Il y a les maux de tête qui peuvent être d'ailleurs assez intenses, des nausées, des crampes musculaires, la déshydratation, le changement de couleur au niveau des lèvres, aussi des cernes très creusées aussi. Ça peut être un autre signe. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des gestes vraiment très simples qui permettent d'éviter d'en arriver là. Donc d'abord, on l'a dit, boire beaucoup d'eau, mais aussi trouver un endroit où il fait frais. Ça peut être à l'intérieur, mais ça peut être aussi à l'extérieur, à l'ombre d'un arbre. Donc il faut vraiment essayer de trouver un endroit où il fait moins chaud. se mouiller le corps aussi régulièrement, fermer les fenêtres. On l'a dit, il y a des gestes à faire au niveau de l'alimentation. Manger frais, équilibrer, éviter. Bon, c'est l'été, mais éviter un petit peu l'alcool. Et aussi le café, ça peut aider. Et si, en cas de malaise, il faut tout de suite appeler évidemment le 15 aussi. En tout cas en France, il y a aussi un numéro canicule vert qui est dédié, qu'on peut appeler jour et nuit. Et on dit souvent que ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont à risque. Pourquoi ? C'est vrai qu'on entend ça tout le temps, mais on ne sait pas exactement pourquoi, effectivement. Eh bien, jusqu'à l'âge de 4 ans, le corps des enfants contient proportionnellement plus d'eau que les adultes. Et par exemple, chez un nourrisson, il va perdre et renouveler 25% de l'eau qui est contenue dans son corps contre 6% pour les adultes. Donc il est beaucoup plus prône à la déshydratation. Pour les personnes âgées, par contre, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, on perçoit bien moins la chaleur, mais aussi la sensation de soif. Donc on va moins avoir le réflexe d'aller boire et aussi la capacité à transpirer a tendance à vraiment se réduire considérablement. Alors on parle beaucoup des températures de jour, mais moins des températures de nuit qui sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la canicule, la définition de la canicule, c'est qu'il y a une température élevée nuit et jour. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de soulagement de la chaleur nuit et jour. Et donc le stress thermique continue jusqu'à l'épuisement. Et on sait aujourd'hui statistiquement, scientifiquement, que les nuits sont beaucoup plus mortelles pendant les canicules. Et ce sont aussi les citadins qui sont évidemment beaucoup plus à risque. Et pour se rafraîchir, on peut aller à la plage, on peut aller se baigner. Mais attention aussi au choc thermique. Qu'est-ce que c'est ? Alors le choc thermique, c'est quand il y a une grande différence entre la température de l'eau et la température de l'air. Ça peut provoquer effectivement ce choc thermique qui peut mener à un évanouissement et voire même à une noyade. Les premiers signes, là aussi, ce sont des maux de tête parfois extrêmement violents aussi. Les vertiges, les nausées, la confusion et la perte de connaissances. Toujours garder un oeil, évidemment, si vous avez des proches qui sont en train de se baigner. Et puis surtout, essayer quand même de profiter de cet été. Oui, merci pour ces bons conseils. C'est parfait pour profiter. Et bonnes vacances à vous. A très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Vous aussi.